Fréquence 2 vous propose le récap de première antenne. Pour cette deuxième semaine, à première antenne, ils étaient encore 12 candidats, répartis par pôle de 3 sur 4 jours de compétition dans les catégories animateur et journaliste. Le jury, toujours composé de Claude Tamo, consultant formateur en communication, spécialiste des médias, Kolo Koulibaly, journaliste à la RTI et Dorothée Hadou, animatrice productrice à la RTI et pour l'occasion présidente du dit collège. Pour cette deuxième semaine de compétition, voici l'avis général du collège de notation. Dorothée, à l'échelle sur 5, cette semaine de compétition ? On va dire 3. 3. Est-ce que c'est un avis qui partage Kolo Koulibaly ? Oui, oui, 3. 3, 3 sur 1. Dans l'ensemble, c'est bon. 3, d'accord. Mais 3, c'est bien. 3 ? Oui. D'accord. 3, c'est acceptable. D'accord, très bien. Alors, Claude ? Moi, je dirais 2 et demi. Rappelons que les candidats dans la catégorie animateur sont évalués selon les critères suivants. La diction sur 10, la tenue de l'antenne sur 10, l'éloquence sur 10, l'interview sur 10, la culture générale sur 5, la culture musicale sur 5, le total sur 50 points. Les journalistes, quant à eux, sont jugés sur la base des facteurs suivants. La voix sur 10, la diction sur 10, l'écriture journalistique sur 15, l'interview sur 10, puis la culture générale sur 5, le total également sur 50 points. Cela dit, lundi 25 juillet, dans la catégorie animateur, était en lice fois Cindy, Siri Estella et Axel Doha, une manche remportée par Axel Doha. Bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, amis auditeurs. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de première antenne sur la meilleure des stations radio, 92.0 Frequence 2. Bienvenue dans la récré, je suis Ange Axel Le Sourire, votre guide tout au long de cette émission. Émission à caractère polémique, au cours de laquelle nos invités sont soumis à un questionnaire que vous, auditeurs, avez le droit de le leur poser. Abidjan, sur quel territoire est situé le bassin du versant ? Le bassin du versant de Gourou, Abobo Plateau, Abobo Adjame ou Abobo Yopougo ? Abobo Adjame. Comment ? Abobo Adjame. Abobo Adjame. Si, si. Très bien alors. Donnez le nom de cette chanson et son auteur. Le titre est la chanson et son auteur. L'auteur c'est Aïcha Kone, Baya Yougouba. Oui, c'est Baya. Notre invité est une artiste chanteuse mandingue originaire de Samatigila dans le département d'Odiené. Elle abandonne l'école en classe de CE1 pour se lancer dans la musique en arge de 8 ans. En 2004, elle fait sorti son premier album, Sabari, qui la propulse sur la scène ivoirienne et même à l'international. Notre invité refétera ses 30 ans de carrière le 31 juillet 2022. Auditeur, on va faire un stand-ovation pour Mamis. Mamis, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la récré. Bonsoir, tu me connais où ? C'est pas une question, on va répondre ça après, en appâté. Mamis, de ton vrai nom, Kone, Marie Kaba, tu te lances dans la musique à l'âge de 8 ans. Alors, quel était le déclic pour que tu débutes ta carrière si jeune ? Je ne suis pas d'une famille criote, mais j'ai décidé de chanter parce que tout ce que Dieu dit, personne ne peut disposer. Du coup, je partais à l'école, j'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai commencé à chanter. Pourquoi tu as arrêté d'aller à l'école ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais bien chanter. L'inspiration divine. Justement. Que veux-tu qu'on retienne de ton album Aramani Massa, une fois qu'on l'écoute ? Qu'on l'écoute à Aramani Massa, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne ? Aramani Massa, j'aimerais qu'on retienne que c'est Dieu seulement qui peut proposer, personne ne peut disposer. Quand Dieu te donne là, personne ne peut parler. Aramani Massa veut dire, Aramani Massa, Dieu est merveilleux. Mardi 26 juillet, pour la Manche des journalistes, nous recevions sur nos antennes Anato Cyril, Déborah Goré, puis Dombia Kadiata. Une partie remportée par Anato Cyril, un habitué de ses joutes. Dernier mardi du mois de juillet 2022, vous êtes sur la radio qui vous livre l'essentiel de l'actualité. Bienvenue. Le directeur de l'Office national de l'état civil et de l'identification, M. Christian Kodia, a initié une retraite stratégique le dimanche 17 juillet 2022. Ce sont plus de 350 agents de l'ONESI ainsi que le conseil des surveillances qui se sont réunis à l'hôtel président de Yamsoukro autour du thème vision et culture de l'institution. Donne-lui à minuit 8 fruits cuits et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donne-lui 8 fruits crus. Mme Coutufon dit à Mme Foncoutu, bonjour Mme Foncoutu, y a-t-il beaucoup de Foncoutu à Coutufon ? Il y a autant de Foncoutu à Coutufon qu'il y a de Coutufon à Foncoutu. Quelle est la formule clinique de l'air ? Tu connais ou tu ne connais pas ? Je ne connais pas. Il n'y a pas de formule clinique, il y a plutôt une formule chimique de l'air. Celle que nous recevons aujourd'hui est une jeune Africaine, Aïssata Kané, est issue d'une famille de 10 enfants dont elle est née. Elle est créatrice de mode ivoirienne et promotrice du festival Abidjon Pagne. Aïssata Kané, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Alors d'emblée, dites-nous, c'est quoi une créatrice ou un créateur de mode ? Un créateur de mode, c'est celui qui met en valeur des modèles. Des modèles ? Des modèles. Et pour la deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre le créateur de mode et le styliste ? Le créateur de mode englobe le styliste. Donc quand on parle de créateur de mode, on parle de styliste, d'accessoiriste, tout ce qui… Se lient à la mode. Voilà. Merci. Il fallait attendre, mercredi 27 juillet 2022, une manche des animateurs pour mettre face à face Dallée Bélondry, Marie-Paul Gueye, puis Kofi Aïssa. Résultat des courses, Dallée Bélondry est plébiscitée sur la plus haute marche du podium par le collège de notation. Heureux de vous savoir, très nombreux à suivre votre émission Oxygène sur fréquence de fréquence jeune. Cette émission qui vous permet de passer un très bon après-midi. Je suis Londry Dallée Bé, la réalisation et l'affaire de Jamen Yeo. Isaac Kofi assure la technique. Je vous retrouve juste après le titre de « Si tu veux partir » de Yellim. A tout de suite. Par quel nom désigne-t-on une femme qui a accouché de six enfants ? Six enfants, je dirais… Non, on passe. On passe à tout ça. On peut dire jusqu'à la fin d'elle. Elle a accouché de sexe du plaid. Donne-moi le nom de ce duo et son pays d'origine. Je dirais « Toufan » et « il vient du Togo ». Il vient du Togo, c'est « Toufan ». Il était une fois, une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foie. Elle se dit « Ma foie, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foie. » Car il était trop froid. Allez, notre interview de ce jour se fera avec une artiste chanteuse, passionnée de danse et de musique. Elle vit en Allemagne depuis quelques années. Aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler de sa musique. Je veux qu'on applaudisse ensemble Yohan. Voilà. Alors, Yohan, bonne arrivée à Kouaba. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est vrai que tu vis plus de neuf ans, si je ne me trompe pas, en Europe, en Allemagne. Aujourd'hui, tu es avec nous. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans ton pays, chez toi, sur ta terre, dans ta terre ? Qu'est-ce que ça te fait ? On ne peut pas expliquer. C'est une joie immense de trouver tout le monde, de manger ce qu'on veut, c'est tout. Donc, voilà, c'est une joie. Jeudi 28 juillet, nous avions pour refermer les portes de cette deuxième semaine de compétition chez les journalistes Angoran Emmanuel, Koulibaly Victor et Méjean-Pierre Demonsan. Une manche remportée par Angoran Emmanuel. Nous vous proposons de suivre un bout de son sac. En Nicaragare, Yubrano Soiseau, dirigeant de l'opposition, qui avait été l'un des ménateurs de protestation contre le gouvernement de Daniel Ortega en 2018, est condamné à dix ans de prison. En faire un sport, Cristiano Ronaldo, à un an de la fin de son contrat, veut quitter Manchester United pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine dans un autre club. Dans la page de l'invité, nous parlerons en communication digitale avec M. Yannick Bocca, consultant et formateur en social media marketing. M. Yannick Bocca, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère ? Très bien. Vous êtes un professionnel en communication digitale. Pourtant, on sait que vous avez plutôt une formation en lettres modènes. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de domaine ? Depuis l'obtention de mon bac, j'avais pour rêve de devenir responsable de la communication d'une entreprise. Donc, il fallait que je trace mon chemin. Et ce chemin-là devait commencer par la filière des lettres modènes. Grandes horreurs, quand redoreras-tu sûrement les 33 et 34 grandes cuillères d'or trop argentées. Quand j'aurai redoré sûrement les 33 ou 34 grandes cuillères trop argentées. Quel est le nom de l'actuel vice-président de la République de Côte d'Ivoire ? Le nom de l'actuel vice-président de la République de Côte d'Ivoire est M. Patrick Haché. C'est la mauvaise réponse. Il s'agit de M. Timoko Millie-Kone. Alors, comme vous pourriez le constater, ce fut une deuxième semaine de compétition très animée, même si les membres du jury n'ont retenu que les plus méritants. Toutefois, certains candidats gardent l'espoir de revenir une prochaine fois. Tu es découragée ? Non, je ne suis pas découragée. D'accord, ok. Allez. Moi aussi, je ne suis pas découragée. J'ai partagé ma passion. Oui. J'ai aimé, vraiment. Ainsi donc, sont qualifiés pour les demi-finales au terme de la deuxième semaine, les animateurs Axel Doha, Dalibé Landry, et Anato Cyril, Ongoroy-Emmanuel, téléjournalistes. Allez, ça en est fini pour cette deuxième semaine de compétition. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre cap. D'ici là, Serge Willy au Sourou vous fera vivre la compétition comme si vous y étiez. Pour cela, branchez-vous sur les 92.0 FM en modulation de fréquence pour Abidjan et banlieue. Vivons les vacances sur Fréquence 2, la radio révélatrice de talent. Sous-titrage ST' 501